Pourquoi on se dit que tel métier, c'est plus pour les garçons, tel métier, c'est plus pour les filles? À long terme, de sentir que je peux prendre ma décision en fonction de ce que moi j'aime. C'est vraiment vers là où on veut aller, je pense, en tant que société. La collaboration qu'on a eue avec le Y, ça s'est avéré super enrichissant, super positif. Dans le cadre des ateliers, un métier à mon image, c'est des activités qui sont super dynamiques. J'ai pu assister en classe justement à un des ateliers. J'ai même fait un sondage par la suite auprès des enseignants puis des élèves de l'école pour voir comment ils avaient reçu finalement l'atelier, le contenu et tout. Puis ce qui est ressorti le plus, c'est la réflexion que ça a apporté. Il y a des enseignants aussi qui ont dit qu'ils ont pu récupérer finalement les discussions pour aller plus loin aussi avec les élèves en classe. Pour nous, c'était comme un coup de pouce que le Y nous apportait. De venir en classe puis d'animer puis de susciter la réflexion des jeunes sur un sujet qui est tellement d'actualité, de se questionner. C'est quoi, moi, les préjugés que j'ai? C'est quoi les conceptions, les préjugés, les stéréotypes que j'entends aussi autour de moi? C'est là qu'on comprend l'importance que ça a de diversifier ces choix de carrière. Mais surtout, de ne pas se comparer nécessairement à l'autre sexe et de se dire que finalement, ce métier-là, pour moi, il est impossible. J'ai cru voir dans les corridors par la suite les jeunes qui en parlaient. C'est là qu'on voit que ce n'est pas juste durant l'atelier que tout ça se parle. Ce qu'ils voient, ce qu'ils apprennent en classe, ça reste aussi par la suite entre leurs amis, entre eux, finalement. On se rend compte que l'approche jarée, elle est très présente. Pour eux, à leur âge, bien, en fait, ils n'ont pas tous des préjugés déjà non plus. Puis ces préjugés-là viennent beaucoup de l'extérieur. Si on peut, idéalement, à chaque année, jusqu'en secondaire 5, susciter ces réflexions-là, bien, peut-être qu'on va arriver finalement à une étape où quand le jeune va vouloir faire son choix, sa décision professionnelle, il ne va pas se sentir finalement limité dans les choix qu'il doit faire parce que ça correspond ou non à son genre ou à son sexe.